Non seulement elle le vit, c'est sûr qu'elle n'a aucun effort à faire pour s'en souvenir. Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne de Gigi Bulle! Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner! Je diffuse mes vidéos à chaque semaine et en plus je les diffuse deux fois par semaine. Les mardis et les vendredis, quoi de mieux? Eh bien, vous l'aurez vu un petit peu plus tôt, mais vous aurez vu qu'on va parler d'hypnothérapie. Oui, c'est le métier en ce moment qu'on va parler. Êtes-vous déjà allé consulter un ou une hypnothérapeute? C'est que dans cette vidéo, il y a une hypnothérapeute qui va nous parler de... Est-ce que pour consulter, il me faut absolument que j'ai un but précis, un objectif? Ou bien je peux y aller, c'est vague, mais regarde, je vais y aller parce que je ressens le besoin. Je me dis, bien, je pense que ça va me faire du bien. Eh bien, c'est là qu'on va le démystifier par une hypnothérapeute, par ses expériences, par qu'est-ce qu'elle connaît, elle. Puis, il y a une autre question aussi que j'ai posée, c'est... Est-ce que pendant la séance d'hypnothérapie, on va se piquer un petit jasette, nous autres? Parce que ça se pourrait que ça me tente peut-être pas tant que ça aujourd'hui, de se piquer un petit jasette. C'est là qu'une hypnothérapeute va nous donner la réponse. Donc, ne quittez pas et bonne écoute! Écoute, est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus te voir, puis il n'y avait aucun objectif? Il y en a qui sont tout simplement dans des périodes perturbées, que ce n'est pas suffisamment clair. C'est sûr que je vais prendre l'état de la situation de la personne, un peu qui elle est au départ. Ensuite, on s'en va voir qu'est-ce que la personne veut comme changement bénéfique dans sa vie. Mais il arrive qu'il y a trop d'éléments perturbateurs au moment où la personne vient me voir. Donc, à ce moment-là, on va accueillir ce qui est là, puis on va aller travailler à clarifier à l'intérieur d'elle. Ça va l'aider. Puis, on peut, dans une deuxième rencontre, aller préciser vers où on s'en va. Si ce n'est pas encore clair, on y va, et ça devient de plus en plus clair. Le ménage intérieur se fait. Moi, je dirais ça comme ça. On aide à faire du ménage intérieur. En hypnose, est-ce que la personne doit parler, puis est-ce que c'est quand même, je dirais, quand même dans son inconscient, est-ce que c'est difficile pour elle, mettons, de communiquer? Ça dépend des gens, mais je pose le moins de questions possibles. Et puis, avec quelques mots, je comprends où la personne est pour l'accompagner, pour la guider. Et ça dépend toujours qu'est-ce qu'on a à travailler, puis il y a différentes façons, différentes approches. Il y a des gens qui sont plus à l'aise en mode réceptif. Donc, ça devient des suggestions hypnotiques. Je dirais que plus de 95% du temps, je travaille plus au niveau subconscient et inconscient en posant des petites questions comme ça aux gens. Pour que le travail se fasse de l'intérieur. Le fait que la personne me réponde en hypnose, je sais que ça demande un effort. C'est pas, tu sais, la personne, elle est à l'intérieur d'elle, elle vit des choses. Exemple, si je demande comment ça se passe, des fois, deux, trois mots, je n'ai pas besoin d'en savoir plus, là. Et c'est demandant de répondre. Et parfois, je pose un peu plus de questions, parce que le fait de le verbaliser a un impact plus puissant. Il y a plus de travail qui se fait. Plus de travail intérieur. Le travail intérieur est plus puissant. Non seulement elle le vit, c'est sûr qu'elle n'a aucun effort à faire pour s'en souvenir. C'est très clair ce qu'elle a vécu. Et de verbaliser certaines choses va l'amener à les intégrer plus profondément. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir un professionnel, un hypnothérapeute, un psychologue, puis que, dans le fond, vous aviez quand même un petit appel au fond de vous autres, là, un petit quelque chose, là, qui vous disait, « Hum, il y a quelque chose, là, qui va pas. » Mais vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, c'est difficile. Puis, dans le fond, vous aviez comme pas, c'est vague, en fait. Mais dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Dites-moi là en commentaire. Merci de m'avoir écoutée. Puis, n'oubliez pas de faire un petit pouce en l'air si vous avez bien aimé ma vidéo. Nous, on se revoit mardi prochain pour la prochaine vidéo. J'espère que vous en aurez appris comme moi. À mardi prochain! Bye, bye!